Qu'est-ce que c'est l'hystérique du RQGE? En fait, c'est de décrire l'évolution du réseau québécois des groupes écologistes, la plus vieille organisation de réseautage des groupes en écologie au Québec, sur ses 30 ans. Et ce qui est intéressant, en fait, avec cette histoire-là, c'est que c'est une fenêtre qu'on se donne pour étudier le mouvement vert au Québec, le mouvement écologiste, le mouvement environnementaliste. Il a été représenté, il a été influencé par le RQGE. Et à travers l'histoire du réseau, on arrive à avoir une fenêtre sur le mouvement écologiste qui nous donne une perspective qui est assez inédite, en fait. D'où le titre du livre « Histoire dissidente » du mouvement écologiste au Québec. C'est une histoire, en fait, qui vient principalement de l'histoire orale des groupes écologistes. C'est le fruit d'un processus de recherche qui a été guidé par les archives du RQGE, par des articles de journaux et par des entrevues. Donc, ce n'est pas une thèse unie. Il y a plusieurs versions qu'on peut en ressortir. Mais c'est une thèse qui nous permet d'avoir un regard qui est unique sur le mouvement écologiste. Comment cette histoire-là est-ce qu'elle est structurée? Grosso modo, elle se divise en trois périodes principales. Ils vont correspondre chacune à une capsule sur l'histoire du mouvement. La première, c'est le mouvement écologiste en formation. C'est celle qui couvre la plus longue période de temps. On parle des années 70 aux années 90. Donc, plus précisément, de la formation des groupes de base en écologie dans les années 70, à la professionnalisation du mouvement dans les années 96. En fait, en 1996, on peut dire que c'est un fait en ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on met la fin de la période à ce moment-là, parce qu'on voit qu'il y a un changement des dynamiques dans les groupes écologistes. On voit, dans le fond, dans cette période-là, comment l'écologie se structure, comment son rapport avec les instances publiques, avec le gouvernement, avec les compagnies industrielles, avec simplement le public en général, comment les groupes interagissent, dans le fond, avec les sphères du public et les sphères institutionnelles. On voit comment le mouvement vert prend sa place et comment il se structure et cultive ses tensions à l'interne. Et comment, finalement, ces tensions-là vont mener à un éclatement du mouvement face à sa professionnalisation et à sa reconnaissance par les instances publiques dans les années 90. La seconde capsule s'appelle « Éclatement du mouvement vert ». Elle couvre la période des années 90 au début des années 2000. Et bien que ce soit une période qui est assez courte, c'est une période qui va déstructurer profondément le mouvement environnemental et les groupes écologistes, et le RQGE, qui va être obligé de se réorganiser pour survivre à ce moment-là. On voit comment les réformes des politiques gouvernementales et les actions des groupes viennent de plus en plus conflictuelles ou concordantes avec les politiques des gouvernements et des compagnies. On voit comment les évolutions politiques du mouvement, en ce moment-là, changent vraiment la face de l'action environnementale. D'environ 600 groupes au début des années 90, on passe à environ 300 groupes au début des années 2000. Ça va continuer à péricliter par la suite. Aujourd'hui, on parle à peu près de 200 groupes écologistes au Québec. Donc, on voit que le mouvement sur la structure change, qu'il y a une diminution du nombre de groupes, et qu'il y a un changement profond dans les politiques qui structurent l'environnement au Québec dans ces années-là. La troisième capsule, qui s'appelle « Crises et renouveaux de l'écologie québécoise », elle va expliquer comment ces dynamiques-là, cultivées dans les années 80-90, en fait, continuent à produire leurs fruits, à maturer dans les années 2000, puis comment le mouvement vert, à ce moment-là, va continuer à éclater et à se différencier entre différentes tendances, et se restructurer. Donc, on voit aussi comment, dans cette restructuration-là du mouvement vert, il y a un certain renouveau de l'écologie et du RQGE. Et ce renouveau-là, c'est par rapport à des enjeux très concrets, par exemple, le développement du territoire, la concertation avec l'industrie, l'institutionnalisation du mouvement écologiste. Donc, c'est à travers tous ces enjeux-là qu'on voit que le mouvement vert, au final, aujourd'hui, a parfois plus grand-chose à voir avec ce qu'il était dans les années 70.